La parole est à madame Périne Goulet pour La République En Marche. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, comme les hirondelles et le printemps, le programme de stabilité est de retour. L'épais document budgétaire sera transmis comme chaque année au mois d'avril par tous les Etats membres de l'Union Européenne à la Commission afin d'y présenter leur stratégie et la trajectoire à moyen terme des finances publiques. Lors de la discussion sur le projet de loi de programmation 2018-2022, discuté en même temps que le PLF 2018, nous nous étions engagés à remettre la France sur le droit chemin pour que notre économie crée de l'emploi, pour encourager l'investissement, pour libérer le pouvoir d'achat des Français dans un esprit de solidarité. Nous nous étions engagés à revenir à une gestion saine de nos finances publiques. Lors des débats, nous avons entendu des commentaires inexactes de tous bords. Projet insincère, manquant de bon sens, irresponsable, non conforme aux engagements pris devant l'Union Européenne, manquant de courage. Force est de constater qu'ils ont eu tort puisque les résultats sont là. Une relance de la croissance incontestable, une stabilisation du taux de chômage à 8,9% de la population active, après avoir connu une forte baisse au dernier trimestre 2017. Le moral des chefs d'entreprise est en haut, selon le sondage CCI France OpenWay, réalisé en février dernier, atteignant quasiment son plus haut niveau. Les créations d'entreprises progressent de 0,5% en mars et au cours des 12 derniers mois de presque 10%. Contrairement à nos détracteurs, nous respecterons nos engagements pris par rapport à la loi européenne. Il nous faut la respecter et mettre fin à cette procédure de déficit excessif mise en place depuis 2019 et qui ne nous honore pas et qui décrédibilise la parole de la France. Le retour du déficit public sous la barre des 3% permettra à la France de sortir de la procédure de déficit excessif. La France est le dernier pays avec l'Espagne et est encore sous le coup de cette procédure. Sortir de cette procédure nous permettra de reprendre notre place dans l'Europe et d'avancer ainsi sur des chantiers majeurs comme la taxation des GAFA ou la réforme de la zone euro. Le scénario macroéconomique a été revu à la hausse dans le texte depuis la dernière loi de programmation des finances votée à la fin de l'année dernière. Il est jugé réaliste les enchaînements décrits par ce scénario plausibles par le Haut Conseil des finances publiques. Par rapport au précédent programme de stabilité et à la loi de programmation de cet automne, la croissance est revue à la hausse en 2018 à 2% du PIB et 1,9% en 2019. Elle stagnera ensuite à 1,7% jusqu'en 2022. Ce scénario de croissance devrait permettre aux comptes de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales de redevenir excédentaire à plus de 0,3% du PIB et ainsi diminuer la dette en passant de 96% du PIB en 2018 à 89,2% en 2022, soit presque 8% de moins sur le quinquennat. N'oublions pas que la dette fragilise notre économie, notre croissance. Diminuer la dette, c'est libérer notre économie et protéger les générations futures. N'oublions pas qu'un point de taux d'intérêt, c'est plus de 2 milliards de dépenses supplémentaires. C'est pourquoi cela ne peut plus durer. Le dernier budget voté à l'équilibre remonte à 1974. 44 ans que nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous frôlons le redressement judiciaire et il ne faudrait rien faire. Pire, il faudrait continuer. Cela n'est plus possible. Cette stratégie que nous défendons permettra d'inscrire résolument la dette sur une trajectoire décroissante à l'image de ce que l'ont fait les autres pays européens. Dans ce programme, les chiffres sont revus à la baisse pour 2018, mais probablement à la hausse en 2019, année où le CICE basculera en baisse de charge, ce qui provoquera un pic temporaire de déficit de 1%, mais qui permettra par le soutien à l'économie de maintenir un taux de croissance intéressant. La maîtrise du déficit public va de pair avec la maîtrise des dépenses publiques. La France doit sortir de son addiction. Toutes nos oppositions critiquent notre volonté de maîtriser cette dette et le déficit public. Mais qu'ont-ils fait pour enrayer cette situation de déficit chronique ? Je dois rappeler à nos prédécesseurs leur engagement de baisser de 50 milliards de dépenses publiques, engagement qui était accompagné du pacte de responsabilité promis par le précédent président. Malheureusement, selon la dernière étude de François Eccal, les économies réalisées par le précédent gouvernement ne sont que de 23 milliards d'euros. Nous prenons nos responsabilités. Le rabalentissement de la dépense publique représentera un effort important. La reprise est là. Nous devons profiter de ce temps favorable pour réformer ce qui permettra de supporter les prochaines crises. Tel est notre freuil de route pour les prochaines années. Ce programme de stabilité est audacieux, ambitieux, basé sur des prévisions réalistes, proches de celles des principaux organismes nationaux et internationaux, dont le dernier en date, l'EFMI. Pour conclure, je reprendrai une citation de Georges Clemenceau. Il faut savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite l'énergie de le faire. Et comme vous le savez, l'énergie, nous en avons. Merci. Merci Madame la députée. Merci Madame la députée.